Bien le bonjour Youtube j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live, nous sommes actuellement le 11 mars 2024, il est 22h31 et nous nous retrouvons ce soir pour un live du lundi soir qui commence à 22h, ce qui veut dire que ce soir on va jouer à un jeu qui dure 20 minutes, c'est pour ça que la rediffusion dure 20 minutes seulement j'espère, nous allons jouer à un jeu, j'ai pas présenté le planning de cette semaine, c'est pas grave je vais le présenter, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Buckshot Roulette et je ne sais pas de quoi ça parle, je crois que ça fait un peu peur et je crois qu'il faut je sais pas, c'est la roulette russe j'ai l'impression, demain 20h nous continuons et nous terminons le DLC de Ace Attorney Dual Destiny, mercredi soir je ne suis pas là, jeudi soir 20h jeu d'horreur qui s'appelle Teleforum, vendredi soir 20h jeu d'anomalie qui s'appelle, c'est un titre beaucoup trop long et vous pouvez le lire à ma place, j'ai fort hâte de le découvrir, c'est aussi l'image qui est en arrière plan du planning de la semaine, nous serons dans un hôtel, nous allons monter d'étage en étage à l'hôtel et à chaque fois qu'on monte d'un étage il va falloir découvrir les anomalies et comprendre et remarquer ce qu'il se passe, samedi nous allons redécouvrir la fameuse remake de Mario 64 B3313 qui est extrêmement particulière et dimanche nous allons faire un petit visual novel qui s'appelle Bad Hand et qui devrait durer 2h je crois si je me rappelle bien, bonjour Youtube, bonne rediffusion à toi, j'espère que tu vas bien, passe un bon moment sur cette rediff, lâche un pouce bleu, si le coeur t'en dit, si tu possèdes Amazon Prime ou Amazon Prime Vidéo parce que quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, oui c'est la même chose, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Twitch de manière gratuite avec Prime Gaming, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus Bonjour à Youtube en direct actuellement, bonjour à Twitch en direct actuellement, bonjour au chat Twitch qui me fait honneur de leur présence comme chaque soir et merci beaucoup d'être là, bien sûr que j'ai vu l'info pour le film Mario 2, ça a été communiqué hier pendant le Mario Day, si vous ne le saviez pas, le 10 mars c'est le jour de Mario, pourquoi ? Parce que le 10 mars, et bien c'est 10, une barre et un rond et devant tu mets le mois de mars, abrégé M A R, M A R, barre, rond, Mario, c'est le jour de Mario, c'est une fois dans l'année et ils ont annoncé qu'il allait y avoir un nouveau film d'animation Mario qui sortira en avril 2026, donc dans à peine un peu plus de deux ans, j'ai fort hâte d'être dans deux ans, mais normalement, peut-être avec un peu de chance entre temps, le film Zelda, peut-être avant, peut-être après, mais en tout cas, ça sera pas très loin je pense, peut-être le film Zelda l'an prochain, je sais pas, on verra bien, bref, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, on n'est pas là pour parler de ça, même si ça me fait plaisir de parler de ça, Merci pour votre présence tout le monde, et nous allons découvrir le jeu de ce soir, je ferme la musique, même si elle est très sympathique, aux oreilles, c'est une des meilleures musiques de Toilette Princesse, je trouve bien qu'ils ont quand même beaucoup de musiques qui sont très sympas à Toilette Princesse, Princesse pardon, pas Princesse, euh, oui il est là, ah oui, la semaine prochaine, alors vous vous rappelez quand je vous avais présenté les plannings pour les semaines à venir, les jeux à faire, tout ça, la semaine prochaine il y a un jeu que je vous ai pas du tout présenté, Euh, et ça va être un let's play qu'on va entamer la semaine prochaine, et je pense que ça va plaire, ça c'est sûr ça va plaire, c'est certain, mais ça va faire plaisir aussi, à des personnes qui auraient peut-être euh, apprécié tous les let's play que j'ai fait par exemple sur Danganronpa, ou sur You Turn To Die, voilà, la semaine prochaine dites-vous qu'on entame un jeu qui est exactement dans la même lignée, et c'est un jeu qu'on me demande depuis très 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 longtemps, que j'ai jamais fait parce qu'il n'existait pas en français, et bien vous apprendrez que le patch français sortira la semaine prochaine, je vous dis pas qu'est-ce que c'est le jeu, vous le verrez dans le planning de la semaine prochaine, j'ouvre le jeu, et nous partons, allons-y, pour Buckshot Roulette, dites-vous juste que dans le jeu de la semaine prochaine, il y a trois fois le même numéro dans le titre du jeu, et là, ceux qui savent ont compris directement de quoi je parlais, Buckshot Roulette, un jeu d'ordinateur créé par Mike Club Nika, Nika, j'aime ce qu'il se passe, le son du jeu est peut-être légèrement fort, c'est pour ça que je vais légèrement le baisser, et là, ça devrait être un petit peu bon, et nous allons starter, alors le jeu est en anglais, malheureusement, alors le jeu dure que 20 minutes évidemment, mais le jeu est en anglais, donc je vais essayer d'apprendre, je vais essayer de comprendre, je sais pas, mais si jamais je me trompe, comme d'habitude au tchat, vous êtes là pour me corriger, pour m'expliquer, tout simplement. Ah, il y a peut-être eu un bug au stream, waouh, putain, c'est très stylé visuellement, waouh, putain, c'est visuellement assez stylé. Ah, je m'attendais pas du tout à ça, c'est un point and click, par contre, c'est fort le son, non ? S'il te plaît, signe le contrat, ouais, je disais juste, il y a peut-être eu un bug effectivement, pendant le, oh putain, la fenêtre est pas du tout bonne, je viens de capter, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, ouais, il y a peut-être eu un bug parce que je vois que j'ai perdu 0,4% des images, j'ai perdu 366 images à un moment donné, ça devait être au début. Ah, le débit est repassé en rouge, Maryse, si jamais ça t'intéresse, on est passé du vert en rouge, putain, c'est terrible. Euh, j'ai bien l'impression que je suis obligé de signer puisque c'est le seul endroit où ma souris me dit que je peux cliquer dessus. Euh, entrer votre nom, d'accord. Voilà, t'as pas le droit d'avoir un nom à plus de 6 caractères, j'ai l'impression. Un live, alors il faut... J'ai inséré, c'est quoi ? Ok, en gros il insère des munitions de manière aléatoire, c'est le principe de la roulette russe. Il faut savoir que ce jeu, je crois que c'est une bêta, puisque je l'ai pas acheté sur Steam, je l'ai acheté sur itch.io, parce que sur Steam il est écrit qu'il sortira seulement en avril, le mois prochain. Donc il se peut que ce jeu soit encore qu'une bêta, et qu'on rejoue à la version complète qui sortira le mois prochain. Donc en gros, si j'ai bien compris, il y a une vraie balle, et il y a deux balles à blanc, c'est ça ? Mais en fait, c'est pas du tout un jeu où... Voilà, donc le pistolet à pompe. Tirez-vous dessus avec une balle à blanc. Et passez-le pour le tour du dealer. Donc là soit c'est pour moi, soit c'est pour lui, mais c'est complètement un jeu full random en fait. Tu nous l'avais pas déjà montré une fois ? Non, jamais ! T'as sûrement dû le voir chez un autre streamer, je sais que Bob Lennon l'a fait, mais non, non, je l'ai jamais montré moi. Je sais pas du tout, c'est quoi ? Attends, le but du jeu c'est que... Bah autant que je consomme... Il y a plus de chance, statistiquement, que je tombe sur une balle à blanc, puisqu'il y en a deux blanches et une vraie. Autant je dépense les blanches le plus vite possible sur moi. Comme ça, c'est lui qui se la prend... Bon, je vais dire moi. Bah c'est affreux ! Alors, est-ce que c'était une balle à blanc, ou c'était une munition vide là, ce que je viens de faire ? Vraie question. Parce qu'il y a vraie balle, il y a balle à blanc où ça fait un BAM, mais il n'y a rien qui en sort. Et puis il y a juste tiré, enfin tiré, il n'y a rien qui... Il n'y a rien quoi. Ça pour vous c'était à blanc ? D'accord. Ok. Bon, eh bien, qu'est-ce que je dois faire ? Je reprends ça. Ah, j'ai encore la possibilité de me retirer dessus. Ah, il n'y a pas de munitions vides ! Il n'y a que trois munitions. Deux à blanc et une vraie. Donc là, ça veut dire que c'est 50-50, si je tire. Une chance sur deux de... Ouh ! Ah non, mais là, ça change tout. Ah, je n'avais pas compris. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, il y avait... Regarde. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y avait huit munitions. Ah, mais je suis con, c'est un gun. Il n'y a pas huit munitions là-dedans. Bon, une chance sur deux. Alors, j'ai autant de chance. Si je me tire dessus, de mourir que de vivre. Comme j'ai autant de chance de tirer sur l'autre. Je préfère tirer sur l'autre. Et le louper. Plutôt que de me tirer dessus. Et me toucher, tu vois, logiquement. Les stats sont exactement les mêmes. Mais la partie durera plus longtemps si c'est moi qui tire sur l'autre. Et que je me foire. Oh, les problèmes. Et donc là, il reste juste une seule munition. Mais il va me tirer dessus, du coup. Et bien sûr. Mais évidemment. Et j'ai perdu une vie. Fais attention maintenant. Putain, je suis trop nul. Mais c'était compliqué, hein. Donc là, il y a trois vrais. Trois vrais balles. Et deux fausses. D'accord, je commence à mieux comprendre. Tu es entré dans la chambre avec une séquence manquante. Cachée. Une séquence maquée. Cachée quoi. Donc. Trois vrais, deux fausses. Il y a quand même un pourcentage plus grand de tirer la vraie. Donc je vais tirer sur lui. Ok, nous sommes à égalité. Je suis pas sûr qu'il avait ce regard-là dans les yeux, enfin dans la bouche tout à l'heure. Ok, on était à 3-2. On est passé à... Ok, mais il est trop nul. J'ai même pas besoin de compter. Il est pas bon. Let's go ! Waouh. Ça s'est joué à rien. Il faudra gagner. Bah oui. Evidemment. Bah, je suis quand même mort une fois, je rappelle. On passe à la manche numéro 2. On va faire quelque chose de plus intéressant. Deux items. Plus d'items avant chaque chargement. C'est quoi ? De quoi il parle là ? Quels items ? C'est une loupe ? C'est des menottes ? Oh, on a chacun 4 vies. Oh d'accord. Une bonne, une mauvaise. Une chance sur deux. Lui, il a pris un couteau et... Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Je sais pas. C'est à moi l'honneur. Alors attends. Donc la loupe me permet de quoi ? De vérifier... La... La chambre de la... Je sais pas si ça fait une chambre mais euh... L'endroit où il y a la balle. Sur ce round là. Donc si je le fais maintenant. Typiquement. Je saurais si c'est une balle à blanc. Ou une balle pleine. Bah, il y a qu'une chance sur deux. Autant le faire maintenant en fait. C'est une balle à blanc. On est d'accord. Elle était pas rouge. Donc celle-là, je me la tire dessus. Ok non, c'est ça. Et lui, il lui reste qu'une seule balle. Et c'est à moi l'honneur de lui tirer dessus. Très bien. Et on a de nouveau un objet. J'aime beaucoup ça, cette idée. Alors ça... Aucune idée de ce que c'est. C'est une bière, je crois. Et ça... Eh ? Quoi ? Il a signé un contrat avec Dieu ? Oh mais j'adore la loupe ! C'est trop bien, c'est cheaté. En vrai c'est cheaté la loupe. Non ? Deux rouges, deux blanches. C'est exactement la même chose. Une chance sur deux. Sauf que c'est lui qui va tirer maintenant. Et je peux pas me protéger. Je suis obligé de subir. Ah non, pas du tout. Une chance sur deux. Alors attends. Le dealer ne peut pas jouer au prochain tour. Bah c'est pas mal ça. Si je le mets maintenant. Je lui tire deux fois dessus. Bon par contre, il y a les deux blanches qui sortent. C'est con ça. La bière, you rack the shoot gun. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quelqu'un me le traduit ou je vais prendre Google Lens ? Ça tire une munition en l'air. Ça enlève une balle du chargeur. Tu retires une cartouche. C'est pas très intéressant. Je l'aurais fait s'il y avait plus de cartouche rouge que blanche je dirais. Je vais plutôt tenter de... De l'empêcher de jouer. Il est trop bien visuellement le jeu. Et je vais lui tirer deux fois dessus. Waouh j'ai du bol que ça marche une fois déjà. Et c'est encore à moi de tirer. Lui il peut pas jouer. Là il y a deux blanches et une rouge. Donc il y a plus de chance que ce soit une blanche qui sorte. Je vais prendre le risque de me tirer dessus. Merde putain. Oh merde putain. Ok ok ok. Mais j'ai joué avec le feu tout simplement. J'ai essayé de jouer avec le feu. Ok donc là il va tirer en l'air. Il a enlevé une blanche et il reste juste une rouge. Ah non. Non il reste juste une blanche donc c'est bon. Il se tire dessus il est tranquille. Et on va tout recharger maintenant. Mais on va récupérer de nouveaux objets. Ça c'est bon. Oh la loupe c'est tellement cheaté la loupe. Oh putain les menottes aussi. Trois rouges deux blanches. Oh ouais. Ah c'est lui qui joue ? Non. Ok. Trois rouges deux blanches. Je peux faire deux rouges d'affilé et finir cette manche. Trois rouges une blanche. Et je lui tire dessus direct. Trois rouges une blanche. Si elle sort pas il me met trois balles dans la tête. Quoi ? Mais attends il y a trois rouges et il enlève une rouge mais il est fou. Il reste deux rouges et il enlève une rouge mais qu'est-ce qu'il fout ? Il fait n'importe quoi. Quoi ? Attends ça sert à quoi de couper le... Eh ! Euh ! Il m'a enlevé deux vies d'un coup. Ah le fait de couper le canon ça double les dégâts ? Euuuuh ! Ah oui donc si je sais qu'il y a une rouge là par exemple. Ah faut que je joue avec les loupes obligé. Waouh une chance sur deux. Une chance sur deux. Alors j'utilise la loupe. Elle est blanche. Euh... Donc j'utilise la bière. Pour l'enlever et pour pas utiliser mon tour si j'ai bien compris. Voilà. J'utilise une nouvelle loupe. Hop ! Je vais devenir fou ! Je vais donc me tirer dessus. Est-ce que c'est encore à moi de jouer ou pas ? Ok c'est encore moi. Et là ! Si c'est pas une rouge j'ai vraiment pas de chance. C'est une rouge. Bon bref très bien. On utilise le couteau. Et on va doubler... On va doubler... Les effets... De la balle rouge. Ouah c'était... C'était serré hein. Le jeu il est... Il est bien pensé pour que ce soit serré j'ai l'impression. Victoire pour le peuple on est là. Dernière... Dernière manche. La manche de la mort. On arrive à la manche finale. Plus de dépris filiateur. Bah j'arrive pas à parler. Plus de transfusion sanguine. Maintenant c'est toi et moi. Euh... On danse entre... Sur la ligne entre la vie et la mort. L'esthétique visuelle du jeu est trop 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 stylée. Donc là c'était juste l'entraînement parce qu'en fait on pouvait toujours revivre. Et là maintenant c'est le vrai jeu. Et j'imagine qu'on a qu'une vie peut-être. Alors. Quatre items ! Waouh. Ok. Les menottes pourquoi pas. La loupe très très bien. La bière ouais si je vois que dans... Avec la loupe... Ah ouais merde. Pfff... Ah non on a six vies. Une rouge. Deux blanches. Euh... Bon. Euh... De toute façon au prochain tour on va avoir de nouveaux objets. Donc il faut que je vérifie... Si c'est une blanche ou une rouge déjà pour commencer. C'est une blanche donc j'utilise une bière pour la dégager. Et après je vais mettre les menottes. Et je vais lui tirer deux fois d'affilée dessus. On va... Il va passer une fois la blanche puis ensuite la rouge. Donc je lui tire dessus. Peut-être que c'est la rouge qui va partir de suite hein. Ok ok ok. Donc ça veut dire que là même pour le prochain tour il joue pas. Il garde les menottes. Donc c'est pas mal ça. Ouais c'est pas mal ça. Attends. Mais c'était bien deux blanches et une rouge. J'ai un doute là tout à coup. Là je me... Je me tire dessus. Ouais d'accord. De tirer dessus égal skipper le tour du dealer. Ah d'accord. Mais c'est... Ouais je crois qu'il y avait qu'une seule rouge si je me rappelle bien. Ouais c'est ça. Ok. Ah mais il a quand même perdu les menottes. Bon ça revenait au même. Alors. Encore une bière. Ok. Oh un paquet de clopes je sais pas ce que c'est. Encore une bière. Oh mec euh... Non mais c'est que ça ! Tu veux que je joue avec que ça sérieux ? Euh... Quatre et quatre c'est ça ? Waouh. Quatre et quatre et c'est blind blind blindé. Qu'est-ce que c'est ? Euh... C'est quoi ça ? Gagne une charge ? Ça à quoi la boîte de clopes ? La cigarette te redonne de la vie ? Ah c'est tout ! Enfin c'est tout. C'est génial même. Je prends un PV... Ah mais c'est génial on va le garder quand... Ok. Donc là il y a une chance sur deux que je lui tire dessus. Comme il y a une chance sur deux que je... J'ai quatre bières. Est-ce que je... Est-ce que je vide quatre balles ? En espérant sortir trois balles blanches au minimum ? Ou est-ce que j'essaye déjà... Une... Une chance sur deux je le tente. Je suis obligé de le tenter. Ok. Ah merde il gagne une vie. Oh non. C'est vrai que lui aussi il a des objets. Oh elle va être longue la partie. Ok. Ok il fait sauter une... Il fait sauter une rouge ce grand fou. Ok. Là il va vérifier ce qu'il y a dedans. Mais il y a que lui qui peut le voir. Très intéressant. Il y a deux rouges et quatre blanches. Il m'empêche de jouer ce fou. Ok. Il fait sauter une blanche. Il reste deux rouges et trois blanches. Il reste une rouge et trois blanches. Il n'a pas de chance. Il reste une rouge et trois blanches. Toujours bloqué. Encore à lui de jouer. Il va me tirer dessus. Il va m'enlever... Il va utiliser le couteau. C'est peut-être la dernière rouge. Il va utiliser le couteau peut-être. Non ok. Il reste une rouge et deux blanches. C'est encore à lui de jouer. Ah mais oui il passe mon tour. Oh putain. Il prend le risque. Il reste une rouge et... C'est tout ? Ou il reste une rouge et une blanche ? Je ne sais plus là. Attends. Je crois qu'il ne reste qu'une rouge. Attends. En tous les cas je ne vais pas utiliser la bière. Je vais... Je crois que c'est au moins une chance sur deux. Je crois qu'il reste une rouge et une blanche. Il reste une rouge et une blanche. à la limite. Une chance sur deux. Je peux boire deux bières. Je vais sauter les deux balles. Ah mais je ne peux pas le reposer. Une fois que j'ai pris le gun une fois je ne peux pas le reposer ? Ah j'aurais peut-être du boire deux bières je suis en train de me dire. Je ne peux pas reposer le... Non ! Merde non je... Ah merde putain. Bon bah une chance sur deux. Bon j'ai eu du cul. Oh j'ai eu du cul ! J'ai eu de la chance ! Et ouais. Et là on va recharger le gun. Et on va surtout récupérer des objets sauf que moi je pourrais en récupérer que trois. Le couteau. La loupe. Le paquet de clopes. Ok putain je vais être bien. Et j'ai plus d'espace. Ouais il va falloir que je lui consomme des objets. Il va falloir que j'en consomme. Ok. Ça me va ça me va. Trois rouges deux blanches. Ok. Trois rouges deux blanches. Allez ça se tente. Elle est blanche. Trois rouges. Trois rouges. Une blanche. Trois rouges une blanche. Je vais boire jusqu'à ce que la blanche s'en va. Et je vais lui mettre le double coup. Pour maximiser mon coup. Il faut juste pas que les trois rouges sortent d'affilée en fait. Sinon ça c'est vraiment. Ça serait vraiment pas de chance en fait. Euh le jeu là ça va ? Tu te fous de moi là le jeu ou quoi ? Mais le jeu là tu te fous de ma gueule. T'es sérieux ? J'aurais dû tirer direct avec le couteau. Je suis deg. Le jeu vient de me niquer. Mais au moins je vais faire le plein d'objets. On peut le voir comme... Mais le truc c'est que lui aussi il va faire le plein d'objets. Je veux des loupes. Pas des couteaux ! Je veux que des couteaux ! Ah non ! Quatre rouges de... Ah ça se fait ça. Quatre rouges deux blanches. Ça se fait de ouf. Je fais le couteau. Il y a encore plus de chance là que ça... Ah quoique. C'est mieux quatre rouges et deux blanches ou trois rouges et une blanche ? C'était peut-être mieux que trois et un. Quatre rouges et deux blanches. Je le tente, je le tente. Non ! Quatre rouges et une blanche ! Oh non ! Oh non ! Il va me détruire ! Il regagne de la vie ! Putain ! Non ! Oh non ! Quatre rouges et une blanche ! Eh ! Il est vraiment tombé sur la blanche ? Et là il y a quatre rouges. Il... Il cut pas ? Eh ! Quoi ? Mais il est con ! Mais il est trop con ! Pourquoi il fait ça ? Il y a que trois rouges dans le... Le gun ! Eh ! Quoi ? Mais il est fou ! Est-ce que t'es prêt ? Mais mec t'es mort en fait ! Tu t'es tué tout seul ! Mais... Il est trop con ! Mais je le one shot là ! C'est fini ? Mais il m'a donné la game ! Il m'a donné la victoire ! Ouais ! Le jeu est génial ! Vraiment l'esthétique du jeu comme ça, ça rend vraiment trop bien ! Et bien félicitations Farod ! Et on a... On a les stats ! On a les stats juste là ! Mais euh... Mais euh... Je comprends pas pourquoi il m'a offert la game comme ça à la fin alors que... Ça aurait pu... Enfin je sais pas ! Appuie sur n'importe quelle touche pour sortir ! Ah excellent putain ! Pfff... C'est excellent ! C'est excellent ! C'est vraiment excellent ! C'est vraiment très très bien ! Bon c'est du... C'est pas tant du hasard que ça parce qu'il y a un peu de réflexion avec les objets ! On peut jouer un petit peu, on peut choisir, on peut faire des... On peut s'amuser un peu mais c'est vraiment très très bon hein ! Esthétiquement c'est génial ! J'espère vraiment que le jeu qui va sortir en avril c'est une version complète du jeu ! Parce que euh... Parce que c'est vraiment super bien ! Ah je vous avais dit que le jeu dure 20 minutes ! Je vous l'avais dit ! Et ça fait 26 minutes qu'on a lancé la rediff ! Je vous l'avais dit ! Mais euh... Ah comment ça il y a un niveau difficile ? C'est quoi cette histoire ? J'ai pas vu ça moi ! Attends... Comment ça ? Où ça il y a un niveau difficile ? Ah si il y a un hard mode, moi je vais essayer hein ! Alors où est-ce que tu vois ça ? Dans les options ? Ça c'est le volume... Ah ça c'est le plein écran, ok d'accord ! On a pas l'habitude que 20 minutes je fasse 20 minutes juste ! C'est vrai c'est vrai ! Non je sais pas si je fais start, ils m'ont pas demandé de choisir la difficulté je crois ! Pilule quand tu start ? Dans la salle du début du jeu ? Ah mais c'est vrai que j'avais directement cliqué sur la porte ! J'avais pas pris le temps de regarder s'il y avait autre chose ! C'est ça le... Ouais ? Consommer des pilules, il n'est pas recommandé pour un premier jeu ! Ouais je consomme ? Ah cool on a rejoué ! Es-tu effrayé ? Cool ! Ah cool 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 ! Ah ouais moi j'suis chaud pour relancer là ! Ah y'avait un mec il est plus là ! Regarde ! Non il est plus là ! Ah il a une tête beaucoup plus entre guillemets gentille ! Que tout à l'heure ! Alors est-ce que je suis obligé de signer le contrat ? Oui ! C'est reparti ! J'adore vraiment l'esthétique du jeu ! Ça rend vraiment super bien ! Il aurait fallu que je signe avec God... Oh y'a pas la tête de mort sur la manche 3 ? Il aurait fallu que je signe avec God pour voir ce que ça faisait ! Mais je l'ai pas fait désolé ! Ça fait un truc si je le fais ? Vous le savez ? Allez deux vies chacun ! Euh une chance sur deux d'accord ! Hop on va vérifier direct ! Elle est blanche ! Donc... On se tire dessus ! Après y'aura deux rouges et une blanche ! Statistiquement y'a plus de chance que la rouge sorte ! Donc je vais lui tirer dessus ! Si je me foire c'est dommage ! Ça va ! Et là il devient méchant ! À partir du moment où on lui tire une première fois dessus il est pas content ! Ah ouais ? Ah ouais tu prends un putain de risque ! Avec une chance sur deux de... C'est complètement con hein ! T'as une chance sur deux d'avoir la balle rouge ! Si jamais il tire sur moi ! Et qu'il y avait la blanche ! Et moi je prends le pistolet et je lui tire la rouge ! Donc ça revient au même ! Mais il aura quand même tenté de me tirer la rouge une fois dessus ! Donc c'est pas intelligent de se tirer dessus de suite ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est... C'est bizarre de jouer comme ça ! Il a pas fait long feu hein ! Il y a deux rouges trois blanches ! Il espérait la blanche ! Il espérait la blanche ! Oui mais... Même si t'espérais la blanche ! En fait ! Si tu te tires dessus... Et qu'il y a la blanche... Ok ! Mais tu prends quand même le risque de te tuer ! Si... Tu sais pas ! Comment t'expliquer... Je sais pas mais... En fait si tu tires sur l'autre et qu'il y a la blanche... Bon bah l'autre te tire dessus et t'as perdu ! Mais si tu te tires dessus et qu'il y a la rouge t'as aussi perdu ! Donc dans les deux cas... Mieux vaut d'abord tirer sur lui en espérant de... Y arriver ! Tu vois ce que je veux dire ? On a dit quoi ? On a dit quoi ? Trois rouges et deux blanches ou... Trois blanches et deux rouges ? J'ai oublié ! Y a que deux rouges d'accord ! Y a trois blanches ! D'accord ! D'accord ! Y a deux rouges... Non pardon ! Y a deux... Y a deux rouges c'est ça ! Ah ok ! Très bien ! Allez elle est blanche ! Donc on se tire dessus et on va recommencer exactement pareil ! On va se retirer dessus... Et on va lui mettre les menottes et on va essayer de lui tirer... Deux fois d'affilé dessus avec... En espérant deux rouges et on va espérer lui laisser... Euh... La dernière blanche ! Si je chope la blanche j'ai vraiment pas de bol ! Parce qu'il va vraiment me tirer dessus juste après ! Ok ça c'est bon ! Ce qui va lui laisser une chance sur deux ! Là il revient exactement comme tout... Ah non il rejoue pas ! Et non il a les menottes ! Donc là j'ai une chance sur deux... De sortir la rouge ! Donc évidemment au lieu de tirer sur moi je tire sur lui ! Parce que même si je me foire il tira après mais ça reviendra... Voilà bah ça reviendra au même ! Il reste juste la rouge il va m'enlever une vie mais je pourrais toujours consommer juste après ! A moins qu'il vaut mieux que je... Ah merde j'avais pas pris en compte le fait qu'il avait un couteau ! Ouah ! Ah j'avais pas pris en compte ça par contre ! Je pensais garder mon paquet de clopes pour la manche 3 mais je vais peut-être le garder pour la manche 2 en fait mon paquet de clopes ! Ah il m'a bien niqué là ! Ah ouais il va voir v'là les objets lui ! Menottes ça peut être sympa, bière... Ouais c'est tout ! Ah c'est tout ! Lui il a deux menottes ! Un quoi ? Une rouge et une bl... Ah ouais d'accord ! Un sur deux ! Bah c'est bon ! Je lui mets les menottes et... Je lui mets les menottes et c'est bon ! Je lui mets les menottes... Et je tire les deux coups ! Si la rouge part en premier... Bah tant mieux ! Ouais ouais ! Je lui tire les deux balles qu'il y a ! On a forcément une des deux qui va tirer... Euh juste avant je vais quand même me prendre la vie... En fait... Parce que la manche s'arrêtera pas forcément... Ouais en fait si j'avais tiré la rouge en premier j'aurais utilisé la bière... Et est-ce qu'il aurait gardé ses menottes ou pas ? Je sais pas ! Bon ! Lui il a pas de quoi regagner de la vie pour l'instant... Mais c'est pas dit... Menottes c'est bien... Ah ! Juste un objet ! Et il a eu quoi ? Il a trois menottes ! 4x4 ! Ok ! Une chance sur deux ! Une chance sur deux... Je vais essayer de tirer deux fois d'affilée... Tout simplement ! J'ai une chance sur deux ! Si j'utilise la bière... Et que j'enlève une rouge ça va me baisser le pourcentage de chance... Je vais prendre le risque de tirer deux fois d'affilée avec les menottes... Et espérer que... Il n'y ait... Une chance sur deux que la rouge sorte ! Si c'est une blanche qui sort... Il y a plus d'une chance sur deux qu'une rouge sorte ! Si vraiment elle sort pas... Bah j'ai pas de bol quoi ! Et bah... La chance était de mon côté ! La bière c'était trop risqué parce que si je sortais... Avec la bière une balle rouge... Ça aurait été terrible ! Il y aurait eu 4 blanches, 3 rouges... Je tire... Ouais je sais pas... Dernière manche... La manche 3... Mais il n'y a pas la tête de mort et je comprends pas pourquoi ! La clope c'est bien... Ça c'est pas mal aussi... Ça c'est excellent... Allez un couteau ! Dommage... J'aime bien le combo... Loupe-couteau ! Seulement 4 points... Ok ! Oh une chance sur deux ! Mais c'est génial pour moi ça ! Mais c'est génial pour moi ça ! Une chance sur deux ! Je lui enlève déjà deux points de vie ! J'utilise la loupe et je lui mets les... Ah non j'ai pas le couteau pardon ! Une chance sur deux ! Ok ! Euh... Ouais on va commencer à faire de la loupe forcément ! La manche va s'arrêter, on va voir de nouveaux objets ! Donc elle est blanche ! Alors, réelle question, je me rappelle plus ! Là je vais tirer la rouge sur lui ! Donc ça va relancer une manche ! Mais est-ce que c'est moi qui vais commencer ? A tirer la manche d'après ou ça va être lui en fait ? Parce que du coup, est-ce qu'il vaut mieux que je lui mette les menottes maintenant ? Ou alors ça change rien du tout ? C'est moi, c'est toujours moi ! Mais comment ça se fait que j'ai toujours l'avantage ? C'est un putain d'avantage d'être toujours le premier à jouer en fait ! C'est moi qui mène la danse au final ! Il peut pas gagner si je joue toujours en premier ! Ah car il n'y a qu'une seule balle des deux ! C'est pas compliqué hein ! Yes la loupe ! Allez un ! Ah c'est tout ! Juste un objet ! Ok ! Et je refais pareil monsieur ! Mais je refais la même chose ! Mais c'est là, le jeu est cadeau en fait là ! Le jeu est donné ! Alors c'est la rouge qui part ! Alors, la rouge part, ça sera à lui de jouer ! Il va utiliser la blanche ! Si jamais il utilise la blanche sur lui ! Et qu'on relance un tour, là ça va être potentiellement à lui de jouer en premier ! Donc il vaut mieux que je le mette maintenant, non ? Ou alors même s'il joue la blanche et qu'on relance une game, ça sera toujours moi qui commence ! Ah ouais ! Je commence toujours ! Bah c'est trop facile alors ! C'est beaucoup trop facile ! C'est trop simple ! Bah ouais j'ai un avantage de fou, je peux pas perdre avec ça ! Enfin si je peux perdre mais... C'est un avantage de fou ! Alors ! Encore des menottes ! Et aaaah ! Ouais mais on a pas la loupe, c'est dommage ! Mais... Ohhohohohohoho ! Qu'est-ce qu'il y a ? Alors ! 3, rouge, 4 noirs ! 3 rouges et 4 noirs ! Bon ! 3 rouges et 4 noirs ! Pfff ! Mais c'est fini ! Et tu sais quoi, il va même mourir en étant menotté ! Pour tout te dire, tu vois ! C'est quoi, je vais même le menotté ! Ah je peux pas le menotté deux fois ! Bah c'est fini ! Du coup il y a une balle rouge, je la scie, je tire et c'est fini ! Et attends, mais vous trouvez qu'il était plus difficile ce mode de jeu ? Je trouvais que la première partie était plus dur que celle-là ! C'était ça le mode hardcore ? Double ? Ou rien ? Attends, je peux rejouer pour doubler ma mise ? Si je dis non, la partie s'arrête donc je vais dire oui ! Mais du coup si j'avais su, j'aurais pas mis mes menottes ! Moi je croyais que la partie s'arrêtait ! Ah mais on recommence depuis le début ! Et il a perdu les menottes ! Mais ça n'a servi à rien ! J'ai perdu des menottes pour rien à l'aide ! Ah bah je crois qu'ils m'ont rendu les menottes le jeu ! 3-3, ok ! 3-3, 3-3, 3-3 ! Bah j'aurais vraiment pas de chance si j'ai 2 blanches à la suite ! 3 blanches, 2 rouges ! Ça se tente hein ! Je peux pas lui remettre un peu de... Ah ! J'aurais dû mettre le couteau ! Je le tente ! 3 blanches de rouge, je le tente ! On revient 50-50, c'est à lui de jouer ! Sauf que lui il va faire la loupe ! Oh là là, il va me détruire ! Il va faire la loupe, il va faire le couteau, il va m'exploser ! Il va me buter ! Oh non ! Il m'enlève les 2 vies d'un coup ! Il m'enlève les 2 vies d'un coup ! Et ça s'arrête comme ça ! C'est un endless mode pour voir jusqu'où ta chance va tenir face à une malchance ! D'accord, en fait c'est un mode infini, on rejoue, on rejoue, à chaque fois que je dis oui, je veux rejouer, on continue à rejouer, patati patata ! Bon, en soit moi j'ai gagné une fois ! J'ai mis rejouer mais j'ai gagné une première fois ! Donc c'est bon ! Si en démarrant le jeu avec seulement 2 vies, tu peux fumer une clope et arriver à 3 vies ! Alors que lui il n'en a que 2, tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'aurais fait ça ! Trop risqué de jouer avec... alors que lui il a des couteaux ! J'aurais forcément mis la clope ! Pour avoir une chance de plus ! Ok ! Bah écoutez ! Pur pur génial découvert ce jeu ! Vraiment ! Je vais le quitter ! Bon j'avais dit que ça allait être court ! Mais je suis très curieux de savoir si en avril il va y avoir un vrai jeu qui va sortir ! Parce qu'il y a écrit oui il sortira début avril sur Steam ! Mais c'est peut-être exactement le même jeu ! Et c'est juste que ça met un peu de temps pour le sortir sur Steam ! Parce que peut-être qu'il est violent le jeu ! Peut-être que Steam il a un peu du mal à le mettre ! Ou alors ils sont en train de préparer une vraie version du jeu ! Un peu plus longue ! Un petit peu plus complète ! Je sais pas ! Mais en tout cas ! Visuellement très stylé ! Vraiment très très stylé visuellement ! Gameplay assez simple d'aléatoire ! Bien que les objets aident beaucoup ! Il t'incite à réfléchir un minimum ! Et... Et vraiment il m'a offert la game à un moment donné ! C'était trop bête qu'il s'est tiré deux fois dessus ! Vraiment ! Mais vraiment très très bon ! Vraiment très 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 bon ! Très très bon ! Ok ! C'était le petit jeu découverte du lundi soir ! Tous les lundis c'est comme ça ! En général on fait un petit jeu qu'on découvre qui dure 20 minutes ! J'ai déjà plus ou moins la plupart des jeux pour les prochains lundis ! Euh... Donc voilà ! Youtube, ce soir a été une courte mais intense rediffusion ! J'espère qu'elle t'a plu ! Nous maintenant on va aller faire un petit peu de speedrun ! De speedrun de Mario 64 ! Youtube, je te fais des bisous ! Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ! Et... A la prochaine Youtube ! Bye bye !